Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge Alors je suis désolée si vous en avez déjà vu des dizaines et des dizaines Aujourd'hui je vais vous présenter uniquement des ouvrages en lien avec l'automne ou Halloween Donc c'est à dire des choses qui se passent en automne ou des choses plutôt frissonnantes, de l'horreur, etc. Pour qu'on soit totalement dans le thème, maintenant après je suis désolée si certains ouvrages seront des redites Mais j'espère que vous ferez aussi des découvertes Donc on se retrouve aujourd'hui avec un rooibos d'Halloween Tarte au Petit Marron Et on va commencer tout de suite Alors j'ai décidé de commencer par une des catégories qui m'intéressent le plus Qui est donc Autumn Mystère avec le premier menu et en première catégorie Le Destin Perdu Et donc là j'ai décidé de mettre un livre qui est dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps Donc c'est The Empire of Corpses Et donc ici on est sur du steampunk On est sur aussi l'univers de Frankenshine Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce livre correspondrait parfaitement En fait on est à la fin du 19ème siècle avec la révolution industrielle Et en fait la science a permis à ce qu'on crée des nécromates Et en fait c'est des défunts que l'on parvient à faire revenir à la vie Et donc le docteur Watson lui va voyager à travers le monde Pour découvrir un peu le mystère en fait de ces corps sans âme Qu'on se sert uniquement pour de la chair à canon pour la guerre Et il va retrouver la légendaire créature du scientifique Frankenstein Et dont les dessins pourraient bien mener l'humanité à sa perte Donc on mélange plein d'univers C'est traduit du japonais On est en un univers un peu steampunk Avec d'un autre côté des corps qu'on ramène à la vie Donc ça m'intéresse beaucoup Du coup j'avais déjà commencé et puis j'étais passée une autre lecture Mais j'ai hâte de voir si cet univers peut me plaire Ensuite pour les ruines de l'Atlantide J'ai décidé de mettre un classique plutôt Puisque là on va partir avec les contes macabres d'Edgar Alan Po Bien entendu illustré par Benjamin Lacombe Donc je n'ai jamais lu les contes d'Edgar Alan Po Donc ça va être une découverte pour moi Et ce que j'aime bien entendu c'est l'illustration qui apporte énormément Je commence à avoir une bonne collection des ouvrages de Benjamin Lacombe Donc je ne peux pas m'arrêter là Mais c'est vrai que ça ajoute quelque chose à l'ouvrage Et donc là au niveau des contes macabres Dans ce premier tome je vais vous dire Alors dans ce premier tome on retrouve Berenice, Lucha Noire, L'Ile de la Fée, Le Cœur Révélateur, La Chute de la Maison Usher Le Portrait Oval, Morella et Ligeia Si on prononce comme ça Donc hâte de me plonger Pas forcément dans tous mais dans au moins un des contes macabres Ensuite pour en avant Yvette Tempête J'ai décidé de mettre un petit manga Donc c'est un manga que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en librairie Et donc c'est Wandering Witch Voyage d'une sorcière Parce que là en fait on va suivre une sorcière Qui va voyager à travers le monde On va suivre ses rencontres Les différentes créatures Qu'elle va rencontrer sur son chemin Donc j'ai trouvé que ça allait parfaitement On la suit au niveau de son apprentissage Et les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages C'est plein de petites histoires Et donc hâte de voir si ça va Ou si c'est peut-être pas un peu trop jeunesse pour moi Et enfin cabinet de curiosité Donc là j'ai décidé de mettre le démon de la colline au loup Parce que pour moi c'est clairement une curiosité C'est le coup de coeur de beaucoup de gens Mais beaucoup de gens ont du mal à dire en fait Ce qu'il y a dans ce livre C'est un livre qui ne laisse pas indifférent On n'a pas vraiment de résumé On a juste une citation du livre Donc voilà pour moi c'est totalement étrange Je sais que je vais me lancer dans quelque chose Qui va un peu me remuer Mais j'ai hâte de découvrir ça Et cette catégorie est parfaite pour ce genre de livre Vous l'achetez parce qu'il est normalement recommandé Mais vous ne savez absolument pas à quoi vous s'attendre Ensuite on va passer à automne frissonnant Et on va commencer avec la première catégorie Gargar à la main de gloire Vous la voyez juste ici Et donc j'ai décidé de mettre le deuxième tome de Dead Company Donc j'ai commencé cette série de manga Grâce à mon challenge Donc je vous mets le petit si ça vous intéresse Et donc étant donné que j'ai beaucoup aimé le premier tome Je me lance dans le deuxième tome Donc ce mangaka est connu pour ses histoires de jeux macabres Où les gens finissent par s'entretuer Dans un environnement plutôt clos Où une personne joue avec eux Et là en fait on va passer de l'autre côté Puisqu'en fait on va suivre une personne Qui va intégrer une entreprise de jeux vidéo spécialisée Dans les jeux de survie Et on va compter sur le fait que lui A été un jour enfermé dans ses jeux macabres Pour qu'il apporte un petit peu toute son expertise Bien entendu on est sur de l'horreur du gore Donc on n'est pas juste sur une histoire de bureau Vous vous doutez bien que la Dead Company cache des choses Et donc la fin du tome 1 Promet déjà pas mal de rebondissements dans le tome 2 Donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome Et donc vu que j'ai mis un manga Que je sais que je vais les lire en à peu près une heure J'ai décidé de mettre un autre livre Et une nouveauté Et donc ça sera seul en sa demeure Et je trouve que la couverture déjà correspond très bien à l'ambiance Et donc là en fait on va être avec Aimée Qui a 18 ans et qui se retrouve mariée à un homme Puisque c'est un mariage arrangé Et en fait même si le domaine est absolument magnifique Et que ça ressemble à un conte de fées En fait il y a une énorme part d'ombre Déjà elle va s'apercevoir que la première épouse De son nouveau mari est morte peu de temps après les noces Et que finalement tout devient un petit peu menaçant Et en fait elle se sent pas si bien finalement dans ce domaine Et elle est là de découvrir en fait Tout ce que ce domaine cache Et ce nouveau mari également Donc je pense qu'on va être totalement dans une bonne ambiance Pour ce challenge Ensuite pour la nouvelle catégorie Je préférais vous la mettre en chanson Là j'avoue c'est le seul livre que je vous remets de ma palle de l'année dernière Mais celui-là il faut vraiment que je le lise cette année Donc c'est ex qu'on a vu beaucoup passer Notamment l'année dernière Donc en fait on se retrouve dans un village Où une sorcière déambule à travers les habitants Dans les maisons, dans les rues Et qui a du coup la bouche et les yeux cousus Et en fait il ne faut surtout pas la toucher ou écouter ses chuchotements Sinon il peut se passer des choses plutôt graves et affreuses Et en fait un groupe d'adolescents va vouloir jouer avec ce mythe un petit peu Et vont déclencher un atroce cauchemar Donc j'ai très hâte de le découvrir Et j'espère que cette année c'est bon je vais découvrir ex Pour le folklore de Ship and Den Là j'ai décidé de mettre Mexican Gothic Donc il est sorti en français mais je l'ai pris en anglais Parce qu'on est sur du Young Adult Alors double pari Young Adult veut dire aussi que l'anglais est abordable Mais veut aussi dire qu'on est sur un genre Qui moi a du mal à me convaincre Donc j'espère que celui-là me plaira Parce que voilà j'aime beaucoup l'ambiance Donc là en fait on me dit que c'est de la Gothic Fantasy Et en fait c'est une soeur à ce que j'ai compris Qui va aller aider Donc en fait c'est deux soeurs Il y en a une qui va aller aider Une autre qui vit dans un manoir Et qui pense que son mari est en train de l'empoisonner Qu'il faut venir la sauver Et en fait elle va découvrir un petit peu Toute l'ambiance dans cette maison des années 50 Les secrets qu'il y a Et donc on sera à Mexico Beaucoup de gens l'ont aimé Mais après voilà comme c'est un genre Que moi je n'aime pas Je vais voir si ça me correspond Mais j'ai hâte de le découvrir Il n'est pas très long Et l'anglais j'ai lu les premières pages C'est totalement abordable Donc j'ai hâte de découvrir les petits secrets On est un peu comme dans Seul en sa demeure Qui se cache derrière ces grandes maisons Qui peuvent faire rêver en premier abord Ensuite on va passer à un nouveau menu Qui est automne douceur de vivre Et pour ça je vais me recharger mon thé Et donc la première catégorie C'est Just a Bunch of Hocus Pocus Et donc pour ça bien entendu Celui-là vous l'avez vu dans nos nombreuses piles à lire Je vais mettre mon Outon Cosy Puisque cette catégorie a limite fait pour lui Je l'avais reçu assez tard l'année dernière Qui fait que je n'avais pas pu l'inclure Dans ma pile à lire du Pumpkin Outon Challenge Mais cette année c'est parfait C'est un livre écrit et illustré par Caroline Minier Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos Et en fait on a toutes les illustrations Et tous les petits moments Dans son automne Dans lesquels vous pouvez vous retrouver Vous avez des recettes Vous avez des listes de films De séries à regarder Tout l'ambiance en fait de l'automne Que les amoureux d'automne en fait adorent Et au niveau des illustrations C'est vraiment très très beau Ça vous plonge tout de suite dans l'automne Vraiment n'hésitez pas à le prêter Pour l'autre catégorie que je vous laisse lire Puisque je passais trop de temps Et c'est de le prononcer J'ai décidé de mettre Grimoire Noir Que j'ai acheté il y a pas mal de temps Mais que je réservais pour cette période là Donc on est sur une bande dessinée Et si je l'ai mis c'est parce qu'en fait C'est un frère qui va essayer de retrouver sa soeur Donc on a l'esprit de famille Mais on est bien entendu sur quelque chose Qui correspond totalement à l'automne Puisqu'on va nous parler de sorcières On est dans une petite ville qui s'appelle Blackwell Donc j'ai trouvé que c'était parfait Et alors vraiment Les images sont vraiment très très belles C'est une BD que je trouve Vraiment très belle à regarder En plus de la lire Donc j'ai hâte de m'y plonger Je pense qu'en plus ça va me prendre un certain temps Puisqu'elle est quand même assez épaisse Donc on est plutôt sur un roman graphique Mais j'ai très très hâte de m'y plonger Et vraiment le graphisme c'est typiquement ce que j'adore lire En automne Ensuite pour Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière Je vous présentais Un de mes livres qui va devenir un de mes livres phares Pendant cette période Qui est donc l'épouvantable Encyclopédie de fantômes Celle-là je l'avais déjà repérée Mais c'est la première fois que je la voyais en librairie Donc j'ai même pas réfléchi Je l'ai pris directement C'est totalement le genre d'illustration Que j'adore Que j'aime regarder et lire dans cette période Et même le reste de l'année On voit l'univers Tim Burton C'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens bien C'est vraiment pour moi D'où sort de vivre C'est ça C'est si j'ai un petit coup de mou Etc C'est le genre de film que je vais regarder Donc bien entendu Ensuite après j'ai découvert Benjamin Lacombe Puisque je trouve que leurs univers sont assez similaires Et on retrouve en fait certains éléments Donc en illustration Je me suis tout de suite tournée vers lui Et puis il y a cet ouvrage Qui me rappelle énormément ces deux univers Toutes les illustrations Je pourrais vous les montrer Pour montrer à quel point je les adore Et c'est clairement un univers dans lequel J'aime me replonger J'aime en fait Me mettre dans ma bulle Et en fait Et juste dans ce genre d'univers Il est quand même assez épais Donc c'est Beaucoup d'histoires Qui vont prendre du temps Mais c'est parfait Et de toute manière C'est typiquement le genre de livre Que je peux feuilleter Le reste de l'année Et on me dit Dans les combles de l'au-delà Voyez-vous Quand les ombres s'abandonnent Les douze coups de minuit En fente des chimères Les fantômes parlent peu Mais ils se font comprendre Il suffit d'être à l'écoute De s'abandonner à leur rencontre Et de recueillir les signes C'est un état d'esprit Donc vraiment J'ai très très hâte de découvrir J'aime énormément Tout le travail qui a été fait Sur cet ouvrage Donc hâte de vous en reparler Et ensuite On va passer à la dernière Catégorie de ce menu C'est J'ai un dragon Et j'hésiterai pas à faire feu Et donc là C'est le seul livre Où on pourrait se poser la question De l'automne et de l'horreur Mais vu que je connais pas l'histoire Peut-être qu'on sera positivement surpris Et donc je vais J'ai décidé de mettre Férocité Donc qui est De la fantaisie animalière C'est ça Donc je n'ai jamais lu La fantaisie animalière Et dans ce recueil Vous avez 10 histoires Donc je me dis Que dans les 10 histoires Il y en a peut-être une Un petit peu Un petit peu flippante Donc en fait J'avais participé A la campagne de participation Et donc je viens de recevoir Mon ouvrage Étant donné que On a dépassé Ce qui était prévu Ça a permis de faire Ce magnifique ouvrage En hardback Je vais vous montrer Sans la jaquette C'est qu'il est vraiment Très très beau Hop voilà Et donc C'est grâce Aux éditions Silex Et vous avez même A l'intérieur Des petites illustrations Devant des histoires Il sent très bon On voit qu'il a été imprimé Il n'y a vraiment pas longtemps Il est vraiment De très très bonne qualité J'aime beaucoup L'intérieur Et donc voilà Vous avez par moment Des petites illustrations Et vraiment On sent que le papier Est de qualité Et que tout le travail Éditorial l'est également Donc j'ai hâte De découvrir Ce recueil Je suis très contente D'avoir participé A ma petite échelle A ce projet Et donc si je l'ai mis dedans C'est parce qu'on me dit Attention Si aucun animal N'a été maltraité Dans la confection De ce recueil Nous ne pouvons malheureusement Pas garantir Que ce sera le cas Entre ces pages Donc peut-être On aura des histoires Qui correspondront parfaitement Pour ce challenge Et là on va passer Du coup Au dernier menu Je l'ai mis en dernier Parce que c'est celui Qui m'inspirait le moins Je dois l'avouer Et donc c'est Automne un chanteur Et la première catégorie C'est la lunette de pierre C'est extra Quand on peut voir Ce qui ne se voit pas Et alors là Je suis allée vraiment Dans le côté nature Il suffisait qu'on parle De quelque chose De la nature Et j'ai mis le livre Et vous allez comprendre Pourquoi Puisque j'ai mis Apostasie J'ai très très envie De découvrir Vincent Tassi Puisque je pense Vraiment que ça pourrait Me plaire Parce qu'on me parle D'un conte macabre Donc c'est typiquement Ce que j'aime lire Et l'univers Que j'aime retrouver Et en fait Je l'ai mis dans nature Parce qu'en fait C'est quelqu'un Qui va Aller vivre en ermite Et sur son chemin Il découvre une étrange Forêt d'arbres écarlates Bon on est dans la nature En fait Mais en fait Au delà de ça Donc là c'est le contexte Je pense que c'est le début Puisque Il va découvrir Le maître de la sylve rouge Beau comme la mort Et avide de sang Qui l'invite dans son donjon Pour lui conter L'encercelante légende De la princesse apostasie Comment différencier Le rêve du cauchemar Je suis sûre Que ça peut me plaire Mais le côté C'est tellement particulier Que je pense Ça peut passer Ou casser Mais C'est déjà Un univers Qui normalement Est dans la ligne De ce que je lis Donc vraiment Hâte de découvrir Ensuite Pour la deuxième catégorie Qui est Nom d'une d'une Là j'ai remis D'un gâdulte Parce que ça fait longtemps Qu'il est dans ma pile à lire Que le thème Me correspond à nouveau Totalement Mais est-ce que Le genre Va me correspondre Et donc J'ai mis le premier tome De La Faucheuse Puisque je n'ai jamais lu Et alors clairement On parle de Faucheuse Donc c'est clairement Quelque chose Qui peut m'intéresser C'est clairement Un univers Qui moi Peut me correspondre Maintenant Est-ce que le genre Va me correspondre Et que je vais pas trouver Que c'est cliché sur cliché Et donc là En fait A ce que je me rappelle De ce que j'ai Entendu sur ce livre C'est En fait On a fait en sorte Que les humains Ne meurent plus Mais pour gérer la population Il y a des gens Qui vont devenir Des Faucheuses Qui vont être amenés En fait A eux Tuer Les personnes Et donc On va suivre L'apprentissage De ces futures Faucheuses Donc voilà Ça m'intéresse Beaucoup J'espère vraiment Que le cycle Va me correspondre C'est d'ailleurs Pour ça Que j'ai pas acheté Les tomes suivants Parce que si jamais Ça ne me plaît Absolument pas Je le revends Et je passe à côté Et c'est pas très grave Et enfin La dernière catégorie Qui est Princesse Princesse Là je suis partie Sur le féminisme Puisque j'ai décidé De lire Le Réveil des Sorcières Qui est un roman Et on me dit Si les femmes Avaient vraiment Accès à l'invisible Donc j'espère Qu'il va me plaire Parce que j'ai pas forcément Entendu tout le temps Des très bons avis Mais on va me parler De surtout Je pense que c'est Tous les mythes De la Bretagne On va parler De la forêt de Brosséliande On va parler Pratique de la sorcellerie Des mystères J'ai pas trop envie D'en dire plus Pour voir vraiment Où est-ce qu'on va Où est-ce que si On m'a juste vendu Quelque chose Au niveau des sorcières Des mythes Et qu'au final C'est pas trop ça Je me suis dit Qu'ils correspondent très bien A cette catégorie Et j'espère vraiment Que l'histoire Va me plaire Qu'on m'a pas vendu Quelque chose Qui ne correspond pas Vraiment en fait A ce qu'il y a Dans le livre Donc voilà Pour ma pile à lire Du Pumpkin Outon Challenge J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'il Vous avait fait Des découvertes Qu'il y a des livres Qui vous ont donné envie Dites-moi Si vous en avez lu Certains Notamment si vous avez été déçus Comme ça je sais Pas à quoi m'attendre Moi j'espère Me lancer Très vite Dans ce début de challenge Et vous faire un retour Sur mes premières lectures N'hésitez pas à me dire Si vous aussi Vous comptez participer Et si vous avez déjà Partagé votre pile à lire Je regarderai tout ça Et en attendant Moi je vous retrouve Dans d'autres vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz